Nous avons eu aussi durant tout ce temps à faire des démarches auprès du maire qui à l'époque, c'est-à-dire en 2009, était le président de la communauté rurale et qui avait attribué 130 hectares au groupe SCAC sur ce site où nous sommes toujours. Aujourd'hui, nous sommes réunis en tant que membres de la coopérative SCAC Renaissance dans le site le plus en vue de notre projet, qui est le site de notre diobase, aussi à Mbomboy. Pour faire l'historique de notre coopérative, on dirait que c'est en 2009 que notre histoire a commencé, avec le groupe SCAC Afrique, qui nous avait vendu des parcelles. En 2012, nous sommes venus ici avec le groupe SCAC Afrique, qui avait fait le bornage, comme vous pouvez le constater, en 2011, et ses maisons de témoins en 2012. Et depuis 2012, nous avons constaté que tous les clients, ou bien aucun client de SCAC n'a reçu une parcelle. Ce qui avait entraîné des mouvements de contestation au sein des clients. Certains avaient déposé leurs plaintes. Donc, beaucoup de plaintes ont été déposées contre le promoteur, qui s'appelait M. Salomon Boutcho, qui s'appelle toujours M. Salomon Boutcho. Donc, mais on a constaté qu'aucune des plaintes déposées n'a abouti, sauf les plaintes dont les propriétaires ont été remboursés par le groupe. Arrivé en 2016, nous nous sommes constitués en collectif, pour réclamer notre dû. Donc, en 2016, encore une fois, on a déposé une plainte contre le collectif, qui toujours n'a pas abouti. Et on est passé d'un collectif à coopérative en 2018, toujours dans le but de pouvoir réclamer notre dû, sans pour autant faire des heurts, sans pour autant descendre dans la rue, tout en faisant ce combat auprès des autorités, que ce soit les autorités locales ou les autorités étatiques. Mais jusqu'à présent, nous n'avons pas eu gain de cause. Nous avons eu aussi, durant tout ce temps, à faire des démarches auprès du maire, qui, à l'époque, c'est-à-dire en 2009, était le président de la communauté rurale, et qui avait attribué 130 hectares au groupe SCAC, sur ce site où nous sommes toujours. Et qu'en 2012, quand il est devenu maire, il avait désaffecté ses 130 hectares pour lui réaffecter 50 hectares. Et que sur ces 50 hectares, il y a 7 hectares qui étaient un empiétement sur le site d'un promoteur et qui avaient été restitués. C'est pour cela qu'aujourd'hui, la coopérative SCAC Afrique réclame 43 hectares à la mairie. Nous avons eu à faire le travail au sein de la coopérative pour recenser le membership qui a souscrit aux différents terrains du groupe SCAC. Ici, à Mbomboï, il y a eu 1590 clients pour un nombre de parcelles de 2082. Et les frais qui ont été déboursés par les clients, les frais de dossier qui s'élèvent à 15,615 millions. Les frais de protection, ce sont les assurances qu'on avait payées, à 145,740 millions. Le montant des parcelles proprement dit, qui ont été versées et payées, 2,219,141,050 francs CFA. Les plans de masse qui ont été payés, 142,520 millions. Ce qui fait, pour ce site où nous sommes, un total versé de 2,522,996,052 des clients qui ont soldé. Pour Potou, à Louga, il y a 160 clients pour un nombre de parcelles de 183 parcelles. Les frais de dossier, 1,372,520. La protection, 12,800,000. Le versement pour les terrains, 132,614,125. Et les plans très liés au plan. Ce qui fait, à Potou, 146,196,625. Pour les autres sites aussi, c'est pareil. A Kaoulak, nous avons 52 clients qui ont versé 32,914,950. Pour Kounoun, ils sont 353 clients qui ont versé 35,55 millions. Pour Sébio Kota, 90 clients qui ont versé 34,163 millions. Pour Sengal Khan, 54 clients qui ont versé 18,880,950. A Kœur Massar, nous avons 14 clients qui ont versé 12,138,850. Et à Tua Wonkol, nous avons 15 clients qui ont versé 6,847,3 millions. Et ça, ces frais-là, ces coûts-là, c'est hors ceux qui avaient souscrit pour avoir le logement. Parce que le programme de SCAC, c'était l'acquisition de parcelles et de logement. C'est ce qui explique les deux maisons-termoins. Ces deux maisons-termoins, qui ont été concrètes, que SCAC avait commencé à construire en 2012, étaient destinées à ceux qui avaient déjà acquis le terrain de souscrire pour avoir un logement. Et sur ces montants, d'un total de 2,880,662,720, les frais liés à ceux qui ont versé pour avoir un logement n'en font pas partie. Donc voilà ce que nous, coopératives SCAC, la Renaissance, réclamons à nos autorités. Pourquoi nos autorités ? Pourquoi nos autorités ? Parce que tout simplement, SCAC était un groupe à qui il avait donné l'autorisation d'exercer sur tout le territoire sénégalais. Il avait l'autorisation auprès de nos autorités pour faire ce qu'il a fait. Il était au vu et au su de tout le monde. Il faisait ses publicités à la radio, à la télé et surtout à notre radio national. Ce qui a fait que la diaspora avait été informée. Et beaucoup aussi de nos membres, victimes de SCAC, sont de la diaspora. C'est pour ça que nous tendons la main, et nous l'avons toujours fait, à l'autorité centrale, qui est le président de la République. Nous lui avons adressé l'année dernière une lettre ouverte, pour lui expliquer notre situation, qui date de 2009 jusqu'à présent. Donc plus de 10 ans d'existence. À cette lettre, il nous avait répondu, en l'imputant à deux de ses ministères. Et jusqu'à présent, nous attendons le résultat de cette recherche, qu'il avait initiée auprès de ses ministères. Donc voilà le souci. La coopérative fait une partie de l'ensemble des clients, parce que les clients font plus de 4 000 victimes. Donc nous, la coopérative est constituée d'environ 700 victimes, réparties au Sénégal et hors Sénégal. Donc sur la base de 7 000 clients, répartis au niveau du pays, et qui sont aussi hors du pays, donc dans toute la diaspora. Donc c'était ça qu'on voulait partager aujourd'hui encore, toujours en tendant la main au président de la République, dans ce pays où nous faisons partie, parce que les victimes du stat ne sont que des Sénégalais. Des Sénégalais de l'intérieur et des Sénégalais de l'istère. Et chaque Sénégalais a le droit d'avoir son poids, surtout si c'est lui qui s'est battu pour un emploi. Parce que nous sommes des modou-modou, des fat-fas et des gorgournes qui ont vraiment mutualisé leur force pour acheter ce site à hauteur de 2 milliards encore, 800 et quelques mille millions. Donc voilà ce qu'on voulait dire par rapport à notre présence ici, sur ce site d'Omboumbos. Moumour Diallo, sardier de mission. Non, sardier de mission en topérature. Moumour Diallo, nous avons vécu ici depuis 2009. Depuis 2009, nous avons héregement, nous avons contacté avec les ministères de l'Omboumbos pour créer des propératifs. Nous avons aussi reçu que nous avons reçu tous ces villages, et que nous avons reçu jusqu'à présent. Et nous avons reçu le diaspora, nous avons reçu le terrain de l'Omboumbos. Nous avons reçu une lettre au président de la République, nous avons reçu tout ce jour. Et nous avons reçu tous ces villages, nous avons reçu tous ces villages de l'Omboumbos. Et nous avons reçu tous ces villages, nous avons reçu tous ces villages de l'Omboumbos. Je suis un peu plus tard. Je veux au moins que 20 personnes gagnent. 20 personnes gagnent. 20 personnes qui ont été en train de se faire. Je ne veux pas être en train de se faire. Et je veux dire que les gens ne sont pas en train de se faire. Toutes les journaux sont lancés. Qui sont ? Toutes les journaux sont lancés. Toutes les journaux sont lancés. Qui sont comme est-ce il est en train de se faire. Toutes les jours ils ont produit. Toutes les jours ils ne voient pas. Ils n'ont pas de problème. C'est une raison de ce que vous avez. Les enfants ne sont pas de problème. En ce moment, zé qu'on n'a pas de problème. La mère n'a pas aussi de recevoir. Elle est même d'empêcher. J'ai d'accord. D'accord, c'est toute, c'est un an. J'aime bien ça. Je vous donne beaucoup. Sous-titrage FR ?